Au fait que c'est lui qui nous a introduit, ça c'est vrai. Je crois même si à un moment donné j'ai senti un peu d'hésitation chez lui. Non, non, c'est lui qui nous a introduit auprès de Dorcas Kaja. Il ne savait pas qu'on avait doté. Bon, moi j'ai dit, je le mets devant sa conscience. Parce que j'estime, lorsqu'il s'est déplacé, il rentre, il a trouvé Dorcas Kaja à l'église. Là, il était venu rester à l'église. Et je l'ai suivi, il dit que non, bon, il arrivait à lui donner, lui prodiguer des conseils. Pour dire, voilà, comme maintenant tu es dans la belle famille, il faut te comporter. Bon alors, si déjà il devait donner des conseils à ceux-là, il lui donnait des conseils à quel candidat ? À quel... Quand ils sont arrivés en Europe, il a vu Dorcas avec le monsieur, qu'il ne connaissait pas ce qu'il dit. Il les a croisés en passant. Il les a croisés en passant. Et quand Dorcas lui présente, il dit non, c'est mon mari. Non, non, c'est l'homme qui s'est présenté. Ah, l'homme qui s'est présenté en disant, je suis le mari. Et lui était quand même surpris. Bon, j'ai suivi, il était surpris d'apprendre que non, c'est lui qui était son mari. Et quand il pose la question à la soeur, elle dit, oh, viens, tu reçois l'homme. Voilà. Mais pourquoi il était surpris ? Parce que lui, il était censé ne pas savoir qu'on avait déjà doté pour Dorcas. Il était censé ne pas savoir tout ça. Mais lorsque quelqu'un se présente, c'est moi, son mari, il ne pouvait qu'à accepter. Ah, donc, c'est lui, il l'a épousé. Parce qu'il était censé ne pas connaître ce qui s'est passé avant. Mais s'il a eu une réaction, c'est parce qu'il savait que non, s'il y avait quelqu'un qui s'était présenté, il était marié à une autre personne. Le problème, c'est que, vous savez, un enfant qui a gaffé, par marque d'une limite, le manque va créer une situation, vouloir diviser. Et c'était maintenant un réseau qui... Voilà. Donc, ce que Dorcas avait tenté, c'est diviser maintenant, Maman Pasteur avec Jean-Felix. Pour qu'elle puisse bien manipuler tout le monde. Parce que, voilà, pour échapper au contrôle. Parce que Jean-Felix était trop loin. Il n'était pas ici présent. Qui pouvait le suivre ? C'est ainsi que le pasteur Solanina, que vous avez vu, c'est un de ses amis, un serviteur de l'église. Ils se sont rencontrés à l'Europe. Papa, Jean-Felix lui a dit, non, non, je te confie aussi la responsabilité de bien suivre un peu ma femme. Elle était star connue de partout. Elle n'a pas pu gérer sa célébrité. Elle n'a pas pu gérer ça. Donc, n'importe qui, ça remontait à l'homme. J'ai dit, la fois passée, que quand nous sommes allés pour réclamer la dote et console, on a senti qu'il y avait une complicité des parents. Effectivement. Après, on a su que l'homme qui l'a mis en sec a déposé quelque chose chez les parents. Donc, ils ont encore reçu... Nous avons posé la question à ces parents. Vous, vous êtes des Baloubas d'où ? Parce qu'on connaissait la tribu Balouba. Jamais vous ne pouvez prendre la dote. Des deux personnes. Donc, vous savez bien que votre enfant est mariée. Les photos, les quelques photos sont ici. Vous allez voir. Néanmoins, par rapport à la dote. On est en train de voir maman, pasteur Genéviens, Caïba. Elle est avec Dorcas. Avec sœur Dorcas. Voilà. Apparemment, le courant était... Non, là... Il y avait un très bon courant. Mais là, c'était parfait. C'était parfait. Je crois que même si elle peut revoir sa photo, elle peut avoir la nostalgie de dire, « Seigneur, si tu pouvais reprendre les choses, en tout cas, ramenez-moi ce jour-là pour corriger l'erreur que j'ai commissé. » Ah. Sincèrement. Ça, je peux vous le dire. Et si c'était à refaire, elle souhaiterait revenir ce jour-là pour corriger les erreurs qui ont été commissées. Ah, là, on entend... Toujours le jour de... Ah, il y a un petit peu de la vie. Oui, oui. Il y a un petit peu de la vie. Oui, il y a un petit peu de la vie. Oui, il y a un petit peu de la vie. C'est la dote. C'est la dote. Elle est en train de remettre la dote à son père. Voilà. Donc, elle est là. Je crois, si elle revoit ça, ah, là, 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 vraiment... Parfois, ça me donne envie de pleurer, hein, tu sais. Oui, oui, c'est ça. Courage, je vois ce que... C'est... De tout ça, on n'a rien retourné. En tout cas, s'ils ont retourné chez Jean-Félix là-bas en Europe, ça, nous, on ne sait pas. Mais ici, on n'a rien reçu, même pas un stylo. Sous-titrage ST' 501 Vérité et Réalité, votre magazine, Mesdames et Messieurs, vous qui nous suivez sur votre chaîne d'attache, un TV, Nouvelle Tendance, télévision, culture d'excellence, rendez-vous bienvenue à ce tout nouveau numéro de votre magazine Vérité et Réalité, comme d'habitude, de Boso Lopé, le Lengue, Yacobi, un magazine qui vous informe, qui vous forme en même temps, qui vous propose un divertissement très, très modéré. Bienvenue encore une fois de plus, nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Déjà, derrière nos caméras, vous avez Gédéon Loaï, accompagné de Sariv Mbala. La réalisation est signée, Jordan Zouzi et notre chef, Jordan Pazou. Donc, c'est avec cette équipe que nous allons travailler, bien sûr, d'arrache-pied pour enfin vous servir. Vous qui n'êtes pas encore abonné, n'étardez surtout pas, allez vous abonner rapidement. Il suffit tout simplement de cliquer sur le bouton site écrit s'abonner en rouge. Touchez une fois, allez juste à côté, vous verrez une cloche, touchez sur la cloche et au-dessus, vous verrez toute notification. Une fois touché, vous êtes parmi nos abonnés. En tout cas, nous sommes très, très reconnaissants et vous qui avez l'habitude de nous suivre, ne gardez pas cette vidéo pour vous seul. Contrairement à ce que les gens ont toujours fait, mais vous pouvez aussi le partager avec un bon nombre des personnes qui se trouvent dans votre répertoire et cela nous fera énormément plaisir. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'air à laquelle vous nous suivez. L'orphelinat, famille du cœur Christ, rédempteur, est très disponible. Alors, vous qui avez besoin de soutenir ces enfants, n'hésitez surtout pas. Vous qui bénissez ces enfants, je crois que vous serez également bénis parce que Dieu l'a dit ainsi et je crois que nous, on ne peut que les confirmer. Alors, vous avez besoin de nous soutenir, de soutenir ces enfants, vous savez, donner à manger, c'est bien, donner aussi de quoi se vêtir, c'est aussi bien, mais aussi, compter tes travails sur l'éducation de ces enfants, les aider à intégrer dans la société, je crois que c'est quelque chose aussi des biens et c'est là pour peut aussi aider ces enfants encore d'aller plus loin et vous serez toujours bénis. Alors, nous allons faire un petit tour vers l'orphelinat, famille du cœur Christ-Horé d'Enterre et on se retrouve tout juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, je reconnais aussi, je suis le prophète Henri, en tout cas, je viens auprès de vous par rapport à cette orphelinat, où l'initiative, par la grâce de Dieu, et pas par l'indé, par la grâce du Seigneur, il y a une idée, on a un pétit, et on a un pétit, 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 on a un pétit. Sinon, je voyais plusieurs fois, je viens de faire ça, je viens d'être là, on a un pétit, on a un pétit, mais ça, parce que l'on passe, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti, j'ai vu ce homme, faire un grand travail, dans le cadre, pour que l'on apprenne, c'est la libéralité. Et alors, il y a un esprit, ce n'est pas ? Pour nous, il y a un homme, c'est parti, et le reste, à nabitique et que t'y a bambou naïsika ou pendant qu'un cadre et bambou qu'on peut s'aborder le meilleur de la vie la chance de devenir battu passer au courant alors fait l'un exact et comme l'éclat bâti qui abandonné et l'éclat bâti comme mon bois on a sous ma espoir et invité mais ces enfants aussi on ont le droit de vivre et riz bambou m'appelle lui battu combien de ministres aujourd'hui combien de grands tomes aujourd'hui pas avec les bons fels et le bazar bâti mené alors si par la grâce du seigneur le seigneur ne manquera pas à te bénir en accord avec ézaïe chapitre 58 la bible dit la gloire de l'éternel et sa guérison germera promptement c'est dire que c'est tout le plan de la vie à moutouana spirituel mais physiquement n'zambé a co visite baton n'a n'a c'est pourquoi ton on a dit que bazu et sika pour n'a qu'à t'y a ban a qu'en 4e bango je voulais être la première personne n'y a goya au bonnet d'abord pour n'essika on a qu'on recommandé m'an amabou kouan n'zambé et puis voir ce qu'on peut aussi par rapport à la capacité nabiso mais si moi prophète de l'éternel j'accepte peut-être soutenir peu spirituel mais pourquoi pas financièrement ce n'est pas pour notre avantage ni avantage à papa l'endelé mais c'est pour l'avantage du royaume on n'est pas béba bah quoi bah koulouna bouta l'angrana ben formation koulouna boue mais si au deux les bas âges bah j'ai une formation au d'europé savango n'a l'issounia n'zambé koulouye souma siya arrozant à terre au canisela yo par ou dieu est passé pour ba na ou bas de formation pour ba na ou bas yokamal ou ban zambé pour ba na obatang la classe l'oeba komabal tout dieu se souviendra même de ton de tes enfants même n'absence nous sommes de retour sur ce plateau clandé spécial à mamma marie m5 celle qui représente la fondation délé au coeur de la nation par toi travers le monde et celle qui est en train de coordonner aussi l'orphelinat christ famille du coeur christ rédempteur merci et maman merci également chou natati la véritablement femme d'affaires merci à mon frérot christian les six qui nous suit depuis l'angleterre merci à toi je penserai également à notre papa pépé qui par la chambre de l'éternel qui a qui est fidèle à cette émission et qui aime aussi c'est que nous faisons bah nan zambé n'y ont surtout que c'est une nombre de ce que vous l'abîse comme j'ai toujours dit nous sommes impartial au milieu du village nous n'avons pas de parti pris alors ce qui est plus important ce que nous avons besoin à ce qui est quand même certaines pistes et des solutions pour pouvoir aider notre soeur ou nos frères à retrouver ou tout le monde a retrouvé par naï pour la une fois nous avons un réel plaisir de recevoir sur ce plateau un serviteur de dieu c'est le reverend déjà où c'est là et le face déjà un habitué d'ailleurs l'autre fois il était avec nous sur ce plateau et il nous a apporté beaucoup plus de lumière bon c'est ce qui concerne ces dossiers et aujourd'hui je crois qu'il nous revient encore avec beaucoup plus de détails homme de dieu bonjour et bienvenu bonjour en tout cas je suis content d'être merci beaucoup alors je crois que dernièrement nous étions avec vous et qu'ils sont le retour au fait de cette émission vous avez reçu d'appel les gens ont suivi oui je me suis rendu compte que vous êtes beaucoup suivi merci ça j'ai beaucoup aimé sincèrement parce que j'ai reçu les coups de fil même de l'afrique du sud et les gens qui m'ont appelé des gars on vous a vu et la majorité des gens sont surpris que une telle vérité ait été caché pendant plus de vingt ans plus de vingt ans 22 ans aujourd'hui et qui m'ont notre enfant sur d'or casca jacques est déformé pratiquement avec sa famille la vérité telle qu'elle était alors c'est les gens comprennent maintenant on a dit que maintenant nous avons l'explication de les choses qui lui arrivent mais comment il pouvait garder son coeur et pouvant durcir le coeur pendant tous ces temps bon il ya aussi ceux qui avaient qui avaient pensé que nous étions un peu trop méchants ok ouais trouver qu'on était un peu méchant parce que bon on a maudit l'enfant on devait juste la pardonner et tout ça bon il ya ceux là aussi qui semblait justifier le fait que si caja c'est débarrassé de félix c'est parce que bon ça a pris du temps comme elle ne pouvait pas supporter vous pouvez pas se contenir voilà la raison pour laquelle bon ça a justifié cet accord dans tous les cas vous savez la première fois quand je suis arrivé ici je vous avais dit que bon vous nous avez pris un peu à chaud pratiquement c'est à dire que c'est une histoire de 22 ans dont on n'a pas tous les éléments en tête puis comme ça ne s'était pas bien terminé ce qui fait qu'il ya très peu de choses qu'on a conservé ça il faut le dire la plupart d'ailleurs qu'on avait on avait expédié ça à son mari jean félix ce qui fait que j'avais donné mais je crois que pour le au nom de la vérité sommes des hommes de dieu il ya quelques rectificatifs qu'on doit apporter ok merci beaucoup alors je crois qu'on va on va y arriver vous avez suivi différentes émissions concernant ces dossiers bien sûr et vous m'aviez dit il ya quand même quelques rectificatifs et il ya quelques points qui vous voulez peut-être régler vous avez suivi le tout dernier numéro que nous avons présenté en ce qui concerne parce que vous avez parlé de notre papa et notre frère et mécanon alors vous étiez d'accord sur quel plan et et quelle est la partie qui vous avait pas plu peut-être bon pour notre frère et mécanon vraiment j'ai beaucoup de respect pour lui moi personnellement j'ai entré on n'a rien à voir avec ok merci ça sincèrement parce que je vous ai dit la fois passée moi personnellement je l'ai vu juste le jour il est venu chanter à l'église est une fois passé chantal et oui mais par là avec tout ça non alors par rapport à au fait que c'est lui qui nous a introduit ça c'est vrai soit même si un moment donné j'ai senti un peu d'hésitation chez lui non c'est lui qui nous a introduit auprès de dorcas caja d'accord mais quand il va dire que il ne savait pas qu'on avait doté bon moi j'ai dit je le mets devant sa conscience parce que j'estime lorsqu'il s'est déplacé il rentre il a trouvé docteur et dorcas caja à l'église là il était venu rester à l'église et je l'ai suivi il dit que non bon il arrive à lui donner lui produire des conseils on dit voilà comme maintenant tu es dans la belle famille faut te comporter bon alors si déjà il devait donner des conseils à ceux qui lui donnaient des concerts à quelle qualité à quel titre c'est une fiancée qui était rendu visite à sa belle famille ou bien parce qu'il savait qu'elle était déjà marie et les événements tels que ça s'était produit ce n'était pas passé inaperçu toute la communauté chrétienne musicienne musicale de cette époque-là ses amis tout le monde était on était là ça va cister tout ça et le jour de la dote oui donc ça ne peut pas dire que parce que lui n'était pas là il était informé il savait pas que on avait d'autres alors qu'il donnait des conseils reconnaissant qu'elle était dans sa belle famille et tout ça bon donc et puis je l'ai entendu dire que quand ils sont arrivés en europe il a vu d'occasion avec le monsieur qui ne connaissait pas ce qu'il dit les a croisés en passant les a croisés en passant et quand il d'occasion le présente il dit non c'est mon mari et lui c'est l'homme qui s'est présenté l'homme qui s'est présenté et lui était quand même surpris un bon j'ai suivi il était surpris d'apprendre que non c'est lui qui était son mari et quand il pose la question à la soeur elle dit oh je te reçois l'homme voilà mais pourquoi il était surpris parce que il lui il était censé n'est pas savoir que on avait déjà doté pour d'orcas il était censé n'est pas savoir tout ça mais lorsque quelqu'un se présente de c'est moi son mari il pouvait accepter là donc c'est lui l'imposé parce qu'il était censé ne pas connaître ce qui s'est passé avant mais s'il a eu une réaction c'est parce qu'il savait que non s'il y avait quelqu'un qui s'était présenté elle était mariée à une autre personne et tout ça bon ça de toute façon ça l'engage sa conscience quoi que dans cette histoire il ya beaucoup de leçons à tirer chacun doit tirer des leçons et pour tous les enfants de dieu doivent comprendre qu'on ne se montre pas de dieu comme ça bon j'aime moi je me dis nous sommes dit bon les gens étaient peut-être habitués tellement qu'il ya trop de bavis dans le milieu là et que ça soit basalien zambé bayer des trucs machin comme ça et les gens ont tendance à croire que bon tout le monde est dans le même non je crois que les gens doivent comprendre que non toutes les églises ne sont pas les mêmes tous les serviteurs de jeunes sont pas les mêmes s'il ya ceux qui tout ça véritable et serviteur de jeu et donc c'est des personnes qu'on doit respecter qu'on doit honorer et avec qui on envers qui on ne peut pas aller pour faire des aventures voilà je crois que ça donne nous instruire et chacun doit aussi comprendre vous savez j'étais en train de méditer quelque chose avant de monter sur le plateau sur 2 samuel 13 quand vous lisez 2 samuel 13 juste périr oui de samuel de samuel très juste le premier le premier verset après cela voici ce qui arriva bon vous pouvez même vous arrêter cette phrase juste si c'est qu'il y a quand on dit après cela donc il s'est passé quelque chose et quand vous remontez au chapitre 12 11 c'est david qui est sorti avec une autre femme mais je sais pas oui donc un cas d'adulté c'est l'événement qui a eu voici ce qui arriva c'est-à-dire conséquence directe de ce qui s'était passé là maintenant quand vous commencez vous descendez en lisant ce chapitre vous allez trouver un ça commence par quoi l'inceste et le viol de amnon qui va violer tamar sa demi-sœur c'est qui arriva c'est quoi absalon qui était de même mais avec tamar va se venger contre amnon son demi frère et c'est la mort qui s'ensuit c'est qui arriva c'est quoi c'est absalon qui va se révolter contre son père c'est qui arriva c'est quoi c'est absalon qui va commettre un inceste en grande échelle ça lui va coucher avec toutes les femmes de son père donc tout un tas des des choses pas très bonnes qui sont arrivés dans la famille de david mais le plus important ici c'est quoi après cela voici ce qui est apparemment on peut croire que l'acte était fait le matin et le soir les problèmes ont commencé non c'est 15 à 20 ans plus tard que non c'est à nous de pardonner de laisser puis c'est tout écoutez de quel dieu nous parlons là si c'est le même dieu de la bible le dieu qui a frappé qui a sanctionné david qui était l'homme selon son coeur le dieu qui ne supporte pas le péché l'iniquité devant ses joueurs si c'est ces dieux là ah non là nous devons reparler remettre les choses dans leur contexte c'est à dire tout ce que nous nous demandons tout ce que nous voulons c'est que notre enfant c'est notre enfant qu'elle soit sauvée qu'elle soit qu'elle s'en sorte vous comprenez la fois passée vous m'avez posé la question que fait le chemin et n'est pas il n'y a pas de choses à faire là-dedans toute répentance sans réparation ne vaut rien du tout malheureusement nous les congolais nous sommes habitués quelqu'un peut aller il vaut les histoires d'autrui non mais non non remboursez remettez les choses que vous avez pris vous avez commis une faute allez vers les personnes à qui vous avez commis la faute demandez pardon c'est la moindre des choses parce que qui sanctionne le péché ce n'est ni vous ni moi c'est dieu référent on va on va on va je vais vous poser une question en rapport avec ce qui est le passé oui c'est vrai on va on va on va avancer petit à petit et beaucoup de gens ont réagi au fait il paraît que les conditions n'étaient pas réunies les conditions dans lesquelles notre cerveau vivait n'était pas réunis comment réagissez bon ça peut être une des raisons si c'est possible mais moi j'ai dit c'est quand elle a elle est venue habiter à l'église elle a trouvé tout elle a été adoptée partout elle était adoptée de casse d'abord par le fait que elle vous chantez très bien et tout ça en tout cas pas seulement elle était à l'église tous les membres des familles étaient toujours disposés pour lui rendre des petits services pour aider tout ça elle était d'abord adopté pour tout ça c'est ça mais le problème j'ai soulevé ça la fois passée problème avec notre enfant c'était quoi et l'acquis là elle était habituée à un style de vie ce style de vie là c'était quoi je peux dire un peu le libertinage une vie sans contrôle c'est vrai il est aussi trop jeune à cette époque je vois non cela ne peut pas expliquer que parce qu'on est jeune tous on est on a été jeune il n'y a personne qui a sauté cette étape là voilà donc alors elle a eu même cette grâce là moi je peux dire assez jeune mais elle a eu la casse d'avoir un mariage pas de moindre quand même donc elle a eu une grâce elle a eu une grâce que beaucoup n'ont pas eu mais elle a eu ça mais malheureusement qu'elle a bafoué ça comme ça alors lorsque nous avons commencé à vouloir la recadrer voyez voyez ici j'ai pu retrouver un document c'est bon quand on commence à recadrer un peu la soeur d'orcas c'est là où ça commençait maintenant à n'est pas bien marché la recadrer comment dans quel sens c'est à dire la privée la liberté non 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 vous savez même vous vous avez des pas vous avez des enfants oui lorsque vous dites aux enfants bon écoutez au delà des 18 heures je ne veux pas voir quelqu'un d'autre c'est parce que vous aimez vous vous n'aimez pas ces enfants vous voulez dire que la soeur d'orcas avait quand même été libres elle pouvait sortir elle demandait les personnes respectant quand même le principe oui oui c'est à dire qu'elle pouvait ce n'est pas rentrer tard par exemple elle pouvait sortir s'il avait une sortie à fait musical voilà on va chanter telle part on voit tout ça ok vous y allez vous pouvez rentrer à quel nom peut rentrer vers 18 et 19 heures ok mais le problème c'est que deux jours après d'orcas n'est jamais rentré vous voyez ça bon et nous n'est alors ça des explications des trucs machin comme ça on aurait appris que vous avez vous étiez catégorique vous avez refusé à ce que notre soeur puisse continuer à faire son travail au moment où il chantait à cette époque j'avais d'ailleurs je me rappelle qu'ils sont ce sont ces filles qui étaient vraiment au top oui qui accompagnaient le fait charles mambaïa et à son âme qui était tout le temps avec papa et m'incanon le frère et non vous me et pour ne citer que cela c'est à dire qu'ils sont des filles qui étaient vraiment très sollicités oui mais on aurait appris que vous vous avez refusé à ce que tu devais plus continuer à servir son dieu c'était aussi parmi deux raisons non pour ça ce que la serre puisse claquer la porte non non papa vous savez le dieu que nous servons il est quand même un dieu d'or c'est pas un dieu de désordre chanter ne veut pas dire désordre c'est comme chanter c'est comme prêcher et tout ça tous nous servons le seigneur mais quand même lorsque vous savez que vous avez un engagement tout ce qu'on demandait c'est quoi c'est que bon vous avez un programme vous nous faites vous faites nous part de ce programme là voilà on a tel programme aujourd'hui demain on ira là bas ça peut nous prendre des jours et tout ça mais quand il est donné le programme normalement elle le faisait mais le problème c'est au delà de ce qui a été donné comme programme elle va découcher une journée une nuit deuxième nuit elle n'est pas rentrée bon ça on devait laisser faire parce qu'elle va chanter est ce que vous avez eu le temps de consulter les parents pour leur dire que non voilà et lorsque notre fille notre femme va rester des fois il ne rentre pas vous n'avez pas cherché à savoir quand même où est ce qu'elle est passée la nuit voilà c'est là ça va me ramener à vous présenter le premier document ici lorsqu'on est allé voir les parents vous savez il ya des choses qui nous reviennent un peu petit à petit bon les parents ont semblé un peu tout ça on va on va l'appeler pour c'est un peu de lui tirer les oreilles comprenez par un moment donné la fille a dit que non je vais rentrer chez nous n'a pas vraiment on m'a appelé là bas pour nous on s'était dit voilà les parents vont rappeler l'enfant ou lui tirer un peu les oreilles mais qu'est-ce qu'elle elle disait à son retour quand il est rentré à la maison c'est il doit y avoir une raison non j'étais bloqué peut-être par l'embouteillage où il a été l'outil autre problème heureusement cette époque le problème c'est quoi quand il est revenu voilà quand nous sommes allés chanter là bas quand on a terminé il ya un tel musicien qui a téléphoné qui est venu dit que non il devait tourner et tout ça qu'il était il devait se présenter dans un concert quelque part il avait besoin de nous on est allé là bas quand on est allé là bas et puis après finalement bon et bon et puis le temps est passé on a on a passé nuit c'est où et puis la journée qui a commencé la journée dans les matins on devait être c'est bon elle est partie et tout ça donc c'était un peu trop compliqué on n'arrivait plus à suivre on ne contrôlait plus la fille et ça ne se présentait pas très bien et pendant ce temps là je reviens sur ce que je disais les rumeurs sur sa moralité continuer à nous parvenir vena de son entourage voilà c'est ça qui était maintenant qui devenait de plus en plus inquiétant là nous commençons maintenant à croire que non derrière tout ça il s'est caché autre chose parce qu'il disait c'était les gens qui la connaissaient très bien des hommes de dieu et surtout les chantres on a appris que vous l'avez épousé bon vous savez tel que nous sommes là vous êtes là il ya quelqu'un à qui peut-être qui vous avez rendu un service qui est très reconnaissante et qui sait que vous votre fils est allé épouser une fille quelque part n'est ce pas et quelle idée qu'il a une information qui n'est pas dans le sens d'arrêter en tout cas par reconnaissance n'est ce pas pour vous ce sont ces gens qui vous apportez voilà je dis non 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 on a appris que oui mais voilà tout ça c'est vrai ça on a bon et quand vous vérifiez mais en fait toi tu étais où oh non non moi j'étais à l'emba et puis à l'emba je suis allé en gamme c'est vrai tu es à l'emba tu n'étais pas kitambo non 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 en tout cas moi je n'étais pas kitambo tu n'étais pas kitambo ah bon mais parce qu'il ya quelqu'un qui t'a vu ah oui je me rappelle quand j'ai sous du tout ça on a fait un soit kitambo vous voyez des choses comme ça vous comprenez un peu ça donc c'était assez compliqué nous lui avons dit tu es marié on ne refuse pas que tu chantes bon apparemment cette façon de qu'elle avait de servir dieu des façons incontrôlées elle n'a pas su gérer ça ça a été pour elle une pierre d'achopement lorsqu'il a fallu maintenant qu'on place un peu le garde-fou tout ça bon il était habitué à cette vie de liberté ou libertinage quelqu'un même vous dit que moi moi je pouvais sortir une semaine une semaine une semaine et demie tout ça c'est elle qui disait ça ouais donc on avait été par rapport à quelques circonstances ou et non vous savez permettez quand même non vous savez lorsque on finit toujours pas se trahir vous en train on veut trop parler parfois on ne fait pas trop attention dans ce qu'on dit l'homme s'accusent toujours parce qu'on veut dire mais toi tu chantes beaucoup tu es beaucoup sollicités est-ce que tu as vraiment le temps de rester à la maison parfois ce sont des petites questions pièges comme ça oui oui moi en tout cas moi je chante beaucoup d'ailleurs tout ça et là elle fait la star et l'état de tout ça et finalement on comprenait un peu voilà d'où vient le problème et quand il part c'est alors que nous on attendait son retour paf nous recevons une lettre la copie d'une lettre que son père avait écrit à jean-félix pendant que nous on attendait la fille pensant que la fille est allée là-bas pour une certaine rééducation près des parents mais la lettre est là les parents sont venus vers vous vous demandez leur fille pour un moment non elle même est venu parce qu'ils ont dit que non on a demandé parce que là nous sommes allés le voir ils ont dit que non tombe et nissan ben c'est toi et vous avez compris que le message était passé voilà donc il a posé dit que non je vais aller nous sommes dit ok les parents ont réagi positivement à notre demande vous étiez d'accord la fille est elle est là c'est tout ce qu'on demandait tout ce qu'on voulait c'est que bon que si les parents peuvent un peu l'aider qu'il y ait quand même une bonne collaboration entre entre nous tout ça et maintenant quand vous lisez cette lettre ok je me permets de lire quand même la lettre est là voilà vous avez tiré une copie voilà ok expéditeur mukendi kashama donc c'est le papa qui oui oui ok je vois le numéro de boîte post postale tout ça ça c'est pas important cette lettre date du 12 mai 2000 l'an 2000 voit c'est écrit là mon beau fils bien aimé jean félix j'ai l'honneur de vous écrire cette lettre comment va votre santé de notre côté on se porte bien votre épouse répondant au nom de dorcas caja et momentanement chez moi en attendant votre arrivée dorcas à des inquiétudes à cause de votre silence ces derniers jours elle n'a pas d'argent pour vous téléphoner vous pouvez l'appeler sur cette adresse vous pouvez l'appeler sur cette adresse rimousse marie numéro 6 commune de l'emba rigeni de marche et vous souhaite nos et vous souhaite nos meilleurs voeux de l'an 2000 votre beau père mukendi kashama là c'est signé le père de notre sœur d'orcas vous pouvez maintenant vous pouvez réaliser quelle fut notre grande surprise pendant que nous nous sommes dit disons elle est là on est non non c'est jean félix qui n'a pas vu la chose claire claire il nous renvoie la copie bon c'est après qu'on apprendra dans le milieu toujours des d'orcas pour justifier son départ de l'église fuir le un peu cette discipline là dans laquelle on voulait qu'elle évolue en tant que d'abord servante de dieu en tant que femme mariée elle serait partie chez eux pour dire que voilà là-bas je ne suis pas à l'aise et tout ça elle aurait invoqué des raisons pour dire que voilà elle préférait rester là bas je ne sais pas même la lettre ici c'est elle qui a un peu un ticket ses parents à écrire tout ça on ne sait pas mais quand on reçoit alors le pasteur jean félix nous nous enverra une autre lettre la deuxième copie c'est la réponse qu'il avait réservé aux parents de d'orcas que je vous convie de c'est très important que vous compreniez un peu dans quelle situation nous étions ok la lettre est là j'ai deux ans je crois que il en train de nous illustrer ça c'est écrit église nouvelle dynamique corps le royaume de la fois ça c'est important mon kindi kashama ok démocratique république démocratique du congo là c'est le 5 juin ouais la lettre du beau père c'était le 12 mai ouais et la réponse va le 5 5 les 5 jours cher beau père mon kindi qui est la paix la joie l'amour et la compréhension de dieu le père de mon seigneur jésus christ de nazareth soit avec vous à la réception de cette lettre qui vient de moi je me porte très très bien par la grâce de dieu qui surabonde ma vie chaque jour je viens tout d'abord vous remercier des toutes nouvelles dans votre aimable lettre du 12 mai 2000 reçu les 17 mai 2000 venant de kinshasa et à et en prix par de vos nouvelles la bonne conscience me pousse par la grâce de dieu au nom de jésus christ à vous répondre immédiatement j'aimerais être clair et précis avec vous en tant que beau fils sur certains points et la situation de ma femme dorcas kajaki sera bientôt dorcas judas parce que l'éternel a changé mon nom comme vous le constatez s'il me serait permis de vous parler d'une manière hymène je viendrai à vous poser et à me poser certaines questions j'espère que nul d'entre nous ne connaissez l'un ou l'autre que ce soit vous ou ma femme dorcas je ne sais pas ce que vous pensez et quelle leçon avez vous tirer de ce mariage mais permettez vous permettez vous de vous poser une petite question croyez vous en jésus christ comme notre comme votre seigneur et sauveur si oui gloire à dieu sinon point 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 afin que nous arrivions à nous comprendre pour ces mariages je ne sais comment pourriez vous les qualifier d'une chance une source des gains ou qu'est ce jeu mais des mon côté ce n'est ni hasard ni un mariage des commissions si vous me permettez l'expression mais en tant en tant qu'enfant de dieu et serviteur de dieu il est écrit dans proverbe 18 22 celui qui trouve une femme trouve le bonheur c'est une grâce qu'il obtient de l'éternel posez vous un peu la question y at il pas de femmes congolaises de mon pays d'origine ou d'autres nations en europe où je vis pour que je m'engage dans ce long processus très pénible et coûteux afin que je marie le mariage n'est pas question de nationalité ni des pays mais cela vient de dieu qui est une institution divine pour m'engager dans ce long et coûteux processus le dieu de mon père abraham m'avait parlé suivi de plusieurs confirmations et il est lui même l'auteur de ses mariages j'espère que nous sommes tous conscients et conscientes que dieu avait utilisé à kinshasa la servante de dieu maman pasteur kaiba genéviève pour retrouver ma femme dorcas caja si nous en sommes tous conscients alors que dit alors qu'il dit que le sien 13 que le sien 3 15 et que la paix de christ à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissant d'où en tant que serviteur de dieu par la grâce maman pasteur kaiba genéviève est une membre de ma famille directe parce qu'il est écrit matier 12 46 50 car quiconque fait la volonté de mon père qui est dans les cieux celui-là est mon frère ma soeur et ma mère comprenez ici c'est l'affaire de les serviteurs de dieu fondement posons les fondements donc à volant le rouleau à la mamba bible bonza mais même la boulot tout donc à zopposé fondement merci beaucoup et là la plainte responsabilité de la guider corriger moralement spirituellement si on a à se plaindre j'aimerais que cela s'efface à mon arrivée et devant moi même car le ligne car le linge sale se lave en famille ainsi nous enseigne aussi la nature je vous dirais c'est ceci elle me présente officiellement comme étant membre de ma famille selon la chair spirituellement et premier responsable de ma femme d'or cascaja en tout et pour tout suivi du pasteur solani emmanuel comme deuxième responsable leur manquer du respect ou n'est pas vouloir le considérer dans tout ce qu'ils entreprennent avec vous pour ma femme vous le faites directement à moi et j'aimerais vous dire ceci ne pensez pas qu'il me manque de parents à kinshasa non du tout mais je ne fais que suivre les directives de dieu qui m'a donné et marier cette femme je n'aimerais pas en tant que beau père vous manquer du respect n'est pas non plus avoir de mauvaises relations avec vous si vous saisissez ma lettre j'aimerais vous poser une autre question dans votre coutume est-il permis aux parents de garder une femme déjà mariée chez eux sans la permission de son mari je ne pense que non la mienne dit ceci Matthieu 19 4 5 il répondit n'avez-vous pas lu que le créateur au commencement fit l'homme et la femme et qu'il dit c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair ce que je vous demande poliment après avoir reçu et lu ma lettre allez-y accompagner ma femme d'or cascaja chez maman pasteur caïba genéviève je suis un pasteur par la grâce de dieu est-ce que mon dieu veut ma femme d'or cascaja doit être entre ses mains et passer une formation pastorale avant que dieu ne me donne la permission de venir la prendre et vous devriez comprendre que mon voyage ou son voyage ne dépend ni de quelqu'un d'autre mais de dieu et de sa formation si jusque là vous avez compris faites ce que je vous demande avec tout le respect que je vous dois comme beau père au cas contraire si vous continuez à la garder chez vous malgré mes inquiétudes à mon silence et de sa situation financière j'en suis pas responsable je continuerai à garder mon silence en un moment elle n'est pas encore ma femme et pourquoi m'occuperais-je d'elle donc ayons tous la compréhension à ce sujet et autre chose n'essayez surtout pas de vouloir la faire voyager par un moyen quelconque sans la permission de dieu ni de moi sinon je m'en laverai le main et je ne répondrai pas à tout ce qui pourra l'arriver ne cherchons pas à exciter la colère de dieu et ne me pousser de plaider cette cause auprès de mon dieu si nous nous respectons et voulons être bénis alors craignons dieu et faisons tous sa volonté car n'oublions pas que le meilleur est avenir sachez le bien que de mon côté sans pour autant vous cacher mes sentiments ou mon attitude vis-à-vis de ces problèmes je suis très 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 mécontent et j'aimerais nous avertir tous que personne n'ose pointer son doigt sur maman pasteur Kaiba disons que c'est elle qui est l'origine de telle ou telle situation je vais vous écrire cette lettre de mes propres doigts et n'oubliez pas que nous servons un dieu vivant qui révèle toutes choses je suis au courant de toute situation de ma femme morale spirituelle et financière ainsi longtemps que personne ne voudra comprendre ne vous attendez pas à une lettre ou un coup de téléphone de ma part n'oubliez pas réellement assumer avec ma femme qui est l'église alors ne me rendez pas la vie difficile que dieu vous bénisse au nom de jésus christ votre compréhension merci je pense que c'est pas si vous avez une question à poser je crois je poserai une question parce que déjà en lisant j'ai l'impression comme s'il y avait à boire et à manger déjà c'est comme s'il y a l'eau qui bouillonnait déjà c'est comme s'il y avait il y avait déjà un problème mais c'est ce que je suis en train de lui était déjà parvenu voilà c'est comme si c'est maman passeur qui est déjà accusée voilà c'est quoi le problème le problème c'est que vous savez un enfant qui a gaffé par marque d'humilité le manque va créer une situation vouloir diviser c'était maintenant un réseau qui voilà donc c'est que Dorcas avait tenté c'est diviser maintenant maman pasteur avec Jean Félix ok pour qu'elle puisse bien manipuler tout le monde là parce que voilà pour échapper au contrôle parce que Jean Félix est trop lourd il n'était pas ici présent qu'il pouvait le suivre c'est ainsi que le pasteur Solanina que vous avez vu c'est un de ses amis un serviteur de jeu ils se sont rencontrés en Europe papa Jean Félix lui a dit non non je te confie aussi la responsabilité de bien suivre un peu ma femme n'zamba n'zamba s'il m'a dit et je le dis je venais pourquoi l'Evora l'état derrière la maison s'il m'a dit est pourquoi l'Evora 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 Et, 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 du nouveau à Kéchesa, une dérégie rélative à Mayasica, la salle polyvalente Sam Seljek, met à votre disposition une salle de qualité, conditions VIP, sécurité assurée, tout au bon point, très très disponible à un prix abordable. Mariage, conférence, réunion, anniversaire, pour toutes vos cérémonies Sam Seljek, très très disponible. Bien-aimé, bien-aimé de toute la ville de Kinshasa, RDC, Tobengi Sibino, Yassica, du nouveau, du nouveau, ni le part ailleurs, du nouveau à Kinshasa. Pour tout contact. Merci, merci Seigneur, merci. Merci, merci. Quand tu es ici, entre les fêtes et les fêtes, il y a un voisin, il y a un voisin. Si tu es ici, il y a un seul, il y a un fête, il y a un salle qui est un soutien. Et, 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 et. Il y a déjà Maman Pasteur Geneviève qui est là et aussi dessus. C'est comme ça que quand Solane est arrivé, il a contacté Maman Pasteur. Voilà, voilà, voilà. C'est à un moment donné, les informations parvenaient à Jean-Félix de tous côtés. OK. Sur Dorcas. Vous voyez, c'est que nous, on a géré pendant un certain temps, pendant qu'elle était chez nous, on ne voulait pas trop parler à son mari. Je vous ai dit la fois passée qu'on évitait un peu le matin, le soir, faire le rapport, elle est sortie, elle n'est pas rentrée. Non. Mais quand il est parti, à un moment donné, ça a éclaté. Même son expression, ça prouve déjà qu'il y a quelqu'un qui était choqué. Oui, il était choqué. Maintenant, quand il reçoit la lettre de son beau-père, il a compris vite le jeu. Ah, OK. Voilà. Il a compris le jeu. Dans la lettre du beau-père, c'est-à-dire que la confirmation du jeu La confirmation du jeu qui était montée. Et il a dit qu'elle n'y est, elle ne reste pas chez vous, vous la renvoyez chez Maman Pasteur. Parce qu'il avait déjà les éléments d'information. Là, c'est la soeur qui avait besoin de libertinage, qui voulait... Voilà. Si vous la laissez là-bas, en tout cas, tout ça. C'est comme ça qu'il a peur. Maintenant, après, il va prendre une autre lettre, il va adresser maintenant à elle-même Dorcas. Et quand vous lisez, vous comprenez que non, le problème, il n'y a personne qui ne voulait pas que Dorcas ne chante pas. Et quand vous allez lire, les gens vont entendre. Quel était le souci de son mari ? Par contre, son mari voulait que, parce qu'il sait qu'il est pasteur, elle devrait venir assumer les responsabilités en tant que femme du pasteur. Au niveau de l'encadrement des fidèles membres, tout ça, de l'église. Donc, au-delà du fait de chanter, il y avait aussi un autre ministère qui l'encadrait, qui l'attendait auprès de son mari. Elle devait soutenir son mari dans cette œuvre-là. Donc, le mari voulait qu'elle puisse aller au-delà, qu'elle puisse un peu se dépasser, qu'elle comprenne un peu c'est quoi et tout ça. Et voilà la deuxième lettre qu'il enverra maintenant à elle-même Dorcas. Dans le même jour où il aurait dit la lettre pour répondre à son beau-père, et c'est le même jour aussi qu'il aurait dit la lettre pour sa femme. Ah, ok. C'est parce que c'est la même date. Sœur Dorcas Kaja. C'est ça la lettre ? Voilà. Donc, je vais déjà nous montrer. Voilà. Sœur Dorcas Kaja. Ok. Donc, même l'autre qui l'a rédigée pour Dorcas, il a aussi réservé une copie à Maman Pasteur. Oui. Ah, ok. C'est bon. Et je suis sûr qu'eux ne savent pas que Maman Pasteur était à la session. Déjà, Félix nous avait envoyé cette lettre. Ah, ok. Merci. Donc, pasteur qui garde toujours, sa considération vis-à-vis de Maman Pasteur quand même. Donc, il voulait quand même le mettre au parfum de tout ce qui se passe. Voilà. Il écrit à sa femme. Il envoie la copie. Il envoie la copie à Maman Pasteur pour Compu, qui n'est pas un jeu de mots. De mots, de mots mal interprétés et tout ça. Ok. Ma bien-aimée Dorcas, que toute joie, paix, amour, bonté de l'Éternel Dieu le Père, comble ton cœur au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, en lisant cette lettre de ma part. Je me porte très bien par la grâce de l'Éternel Dieu qui me garde dans toute sa bonté. Je viens par cette lettre pensée à te rédiger, profitant à la réponse de la lettre venant de ton Père, datant du 12 mai 2000, qui m'est parvenu le 18. Voilà. Je te souhaite mes meilleurs voeux dès l'an 2000. Et j'espère que tu te portes bien par la grâce de l'Éternel Dieu. Et en préparant de tes nouvelles, j'aimerais aussi exprimer mes inquiétudes vis-à-vis de ta manière de faire en te retrouvant chez tes parents. Et aussi la position et les comportements qu'affichent tes parents. Je ne suis pas là à vouloir juger telle personne ou telle situation. Mais mon vif désir est d'exprimer mes sentiments et mon mécontentement pour tout ce qui se passe, franchement parlant. Du fond de mon cœur et avec toute honnêteté, je suis très, très mécontent de toi. D'où ces circonstances me poussent de me poser et de te poser certaines questions. Es-tu réellement marié? Qu'est-ce que le mariage pour toi? Pour toi, tu t'es marié. Pourquoi tu t'es marié? Pour venir en Europe? Question. Un prestige? Question. Un gain quelconque? Question. Où tu as compris que Dieu t'a béni? Étant un don venant de lui et qui est aussi une institution divine. J'aimerais que tu réfléchisses un peu à toutes ces questions après avoir lu cette lettre. Écoute, si tu n'as pas encore compris, tu as une leçon. D'où est venu et pourquoi ce mariage? Ne cours pas de risque avec l'éternel. Il est mieux que tu cherches à prendre conscience de ton mariage. Car ainsi sa parole, Galate 6, 7. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura s'aimé, il le moissonnera aussi. J'espère que je t'avais bien expliqué le pourquoi Dieu veut que tu sois entre le mains de maman, passeur Caïba Généviève. Peux-tu être un peu reconnaissante qu'elle nous dit la parole dans Colossiens 3, 15? Et qu'est la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. et soyez reconnaissants. Que Dieu avait utilisé pour te retrouver à Kinshasa et pourquoi? Qu'est-ce que tu t'es déjà une seule fois? Est-ce que tu t'es déjà une seule fois posé cette question? Pourquoi pas le membre de ma famille selon la chair? Penses-tu que j'en ai pas à Kinshasa? Laisse-moi te dire que j'en ai et tu le verras tous à mon arrivée. Mais pourquoi ne sont-ils pas inclus dans ce problème? Parce que ce n'est pas et ce n'est pas dans la volonté de Dieu qui s'est révélé auprès de moi que tu es ma femme. Écoute, y a-t-il de femmes congolaises de mon pays d'origine et d'autres nations en Europe où je vis. Pourquoi m'engager dans cette situation pénible et coûteux? Je ne pense pas. Ma chérie, est-ce que tu comprends que est-ce que tu comprends que veut dire faire la volonté de Dieu? Crois-tu que c'est facile? Tu sais que tu peux tout perdre dans ta vie avant que toute chose ne te revienne? Peut-être ne comprends-tu pas que je suis en train d'avancer parce que ces accompagnés vont verser je ne sais pas pas ce que c'est pour moi je ne sais pas je ne sais pas pas ce que il faut il faut encore pour le moment mais un de ce jour tu le sauras d'où et comment c'est mariage j'aimerais que tu prennes conscience d'une chose de ma part Mama Pasteur Caïba Geneviève est ta première responsable à Kinshasa elle me représente directement en tout et pour tout et en plus de ça le pasteur Emmanuel Solani ils ont le plein droit de te corriger t'enseigner t'encadrer étant la femme d'un pasteur n'oublie pas que tu es pasteur aussi tu dois leur être obéissante soumise comme au Seigneur ainsi dit la parole dans Ephésiens chapitre 5 verset 22 femmes soyez soumises à vos maris comme au Seigneur tout en faisant les choses comme si c'est moi qui te le demande si on a à se plaindre sur certaines choses j'aurais préféré que cela se règle à mon arrivée car la nature même nous enseigne que les linges sales se lavent en famille si jusque là tu as essayé de saisir quelque chose dans tout ce que je suis en train de te dire prends tes bagages avec simplicité de coeur pour la gloire de Dieu va chez maman si tu as réellement compris que c'est lui qui t'a béni que dit la parole dans Ephésiens 5 verset 31 c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et le deux deviendront une seule chair si tu la saisis que ton mariage vient de lui fais alors sa volonté sinon fais alors la volonté de tes parents mais il faut que tu saches que de mon côté je ne ferai jamais la volonté d'un homme ni de mes parents ou de qui que ce soit aussi longtemps tu seras chez eux malgré tes inquiétudes en mon silence d'après la lettre de ton père ne tient-on pas que je m'occuperai de toi je continuerai à garder mon silence parce que ce n'est ce n'est pas dans la volonté de Dieu que tes parents te gardent si tu ne veux pas quitter je te considère comme encore étant selon Dieu étant marié tu n'as plus de place chez tes parents et il est un chemin des non-retours pourquoi ton père te garde qu'il y a-t-il entre toi et lui ne cherche pas aussi à voyager ou qu'il ne cherche pas aussi à te faire voyager sans mon avis et sans connaître la volonté de Dieu sinon je m'en laverai le main et je ne serai pas responsable de tout ce qui pourra t'arriver la volonté de Dieu en ce moment et que tu sois chez Maman Pasteur Caïba pour ta formation pastorale jusqu'au jour où l'éternel me donnera l'autorisation de venir te prendre écoute être chrétienne chanteuse est une chose mais être chrétienne femme d'un pasteur est une autre chose ne vois pas seulement parce que tu viens en Europe tu seras injurié critiqué minimisé on parlera mal de toi mal de ton mari et tu dois comprendre que c'est une vie de sacrifice physique morale spirituelle matérielle financière économique familiale ministérielle tout ne se donne pas au plateau alors si tu comprends et écoute la voix de Dieu cherche à lui obéir avant que je ne termine avec toi tu dois comprendre que tu t'es marié à un homme et moi de mon côté je me suis marié à une femme non pas à toute une famille donc le mariage dont le mariage est constitué de trois personnes l'homme Christ et la femme je sais je sais je sais que la parole nous dit honore ton père et ta mère honorer le respecter écouter obéir selon le Seigneur une autre question une autre question qui me préoccupe que tu fasses très attention aux promesses que tu pourrais donner aux gens parce que tu voyages en Europe tu ne connais pas encore quelles sont les réalités auxquelles tu seras confronté que Dieu te bénisse au nom de Jésus Christ de Nazareth sois sage là c'est l'homme c'est l'homme le pasteur qui écrite sa femme je sens qu'il était dur mais en même temps il est amoureux il est amoureux il aimait sa femme c'est la première femme qu'il a aimée dans sa vie je comprends oui je vous ai dit la fois parce que cette fille je ne sais pas c'est quel envoûtement elle a prise mais en faisant ce qu'elle a fait elle a raté l'homme de sa vie j'ai posé même la question la dernière fois l'homme était en Europe il n'était pas à Tchikap ou bien vous dire qu'il a tremblé parce que quelqu'un lui a proposé l'Europe et que son mari vivait à Tchikap c'est comme si déjà son mari était déjà en possession de certaines informations qui aurait eu un voyage qui était en cours parce que déjà lui-même il avoue il dit que l'homme avait toutes les informations et parfois nous pendant que nous on avait un peu pitié de lui on ne voulait pas trop le stresser le faire du mal voilà quelqu'un vous êtes non bon il a des relations aussi il s'est créé des relations et comme la femme était une star c'est ça le problème le malheur pour Dorcas elle était star connue de partout elle n'a pas pu gérer sa célébrité elle n'a pas pu gérer ça donc n'importe qui va donc c'est ça ça remontait à l'homme c'est comme ça le problème et c'est comme ça que l'homme a compris que non non donc il y a une manigance au niveau de la famille on veut tout ça quand il nous a envoyé nous on était surpris aussi il a dit tiens mieux tout ça bon ce moment là c'était assez compliqué déjà et c'est comme ça qu'un moment donné il y a eu silence et René nous venons non non il est parti il est parti tout ça bon nous avons prévenu son mari il dit voilà 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 les images qu'il y avait tout 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 bon on lui a envoyé et quand on n'est pas bien qu'il était déjà vertu il était déjà vertu il s'est décidé toujours de voyager je vous ai dit la fois passée que quand nous sommes allés pour réclamer la dote et consul on a senti qu'il y avait une complicité des parents effectivement c'est après on a su que l'homme qui l'a mis en scène a déposé quelque chose chez les parents donc ils ont encore reçu nous avons posé la question à part vous vous êtes des Balouba d'où parce qu'en connaissant la tribu Balouba jamais vous pouvez prendre la dote des deux personnes ou même donc vous savez bien que votre enfant est mariée quelqu'un d'autre arrive vous faites des avouer vous prenez et quand on va là-bas pour vous réclamer bon on nous tourne en rond on se moque de nous et à ce propos je voudrais donner un exercissement avant d'y arriver est-ce que lorsque vous allez faire la réclamation vous allez vous prendre auprès de sa femme est-ce que vous avez vous avez quand même rencontré papa Moukindi Kachama on a vu tout lui-même le père on les a vu nous avons nous nous sommes allés croyant aller nous plaindre pour poser les problèmes informer les parents en nous disant que les parents aussi étaient sous-informés et que l'enfant a surpris tout mais lorsqu'on c'est dans les échanges dans les réactions nous sommes dit mais ces gens nous nous croyons venir les informer apparemment ils sont d'informés apparemment ils sont d'accord mais vous êtes trop léger dans les propos et c'est là on dit non mais à part papa ça ne va pas nous on pensait que c'est vraiment un sentiment de regret tout ça non apparemment vous êtes à l'aise c'est là on a posé même la question de savoir mais c'est quel genre de balouard vous êtes comment vous pouviez accepter une chose comme ça est-ce que vous connaissez les conséquences de ce que vous avez fait et là nous leur avons dit c'est vous même qui venez de maudire votre enfant voyez le premier chose et comme les enfants de Dieu j'ai dit qu'elle était aimée adopter et ce qu'elle a fait ça a révolté tout tout le monde tout le monde a parlé contre en maudit vous pouvez vous imaginer représentez-vous la réaction des membres des fidèles mais déjà déjà ici dans la lettre il y avait déjà certaines pronostations déjà lui-même il prononçait il y avait même des conditions il lui parle tout en lui exposant déjà les dangers qu'elle est en train de courir qu'elle est en train de courir alors je ne sais pas pourquoi elle n'a pas compris on ne comprend pas vous avez dit que vous avez quand même quelque chose à rectifier oui alors on tournait tout autour de la dot c'était quoi le montant la somme effective parce que certaines personnes nous parlent de 500 dollars la dot à cette époque vous payez ça 500 dollars mais comme ça le but il y a 800 dollars mais effectivement vous êtes serviteur de Dieu vous avez dit on doit rectifier parce que c'est vrai que ça date de très longtemps et c'était quoi vous pouvez nous expliquer maintenant c'est quoi en fait vous avez retenu quoi quel montant bon vous savez à cette époque comme j'ai dit ça date on avait perdu un peu les éléments et tout ça bon il y a certaines choses ce sont les enfants qui étaient présents qui nous rappellent à tel événement même le fait quand j'ai dit que c'est moi qui étais à côté d'être dans la chaise il y a des enfants qui disent non papa ce jour là vous on vous étiez parti accueillir un pasteur qui devait venir c'est maman pasteur donc la représentante qui a pris votre place parce que je suis venu en retard elle aussi elle ne se rappellait pas très bien ah c'était pas nous donc voyez 22 ans donc c'est l'un ou l'autre moi ou elle bon je dis que les enfants disent que non et puis je me rappelle qu'il y a une délégation qui devait venir bon j'étais parti prendre après la suite en tout cas j'ai une super et puis bon voilà ça c'est pas tellement grave mais néanmoins les photos les quelques photos sont ici vous allez voir néanmoins par rapport à la dot bon celle-ci avant d'y arriver alors ici on est en train de voir maman pasteur je ne viens de Gaïba elle est avec Dorcas avec sœur Dorcas voilà apparemment le courant était il y avait un très bon courant sincèrement ça je peux vous le dire si c'était à refaire elle souhaiterait revenir ce jour-là pour corriger les erreurs qui ont été là on est en train de voir là c'était le jour de l'événement toujours c'est toujours le jour de l'événement oui oui elle est là la maman est là donc les parents la famille tout ça moi je suis quelque part non non vous êtes je vous invite sur l'autre photo voilà et puis c'est après qu'on ait remis les histoires là maintenant c'est la dote c'est la dote elle est en train de remettre la dote à son père voilà donc elle est là je crois si elle revoit ça ah la 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 vraiment parfois ça me donne envie de pleurer tu sais oui oui c'est ça courage c'est incroyable qu'une fille qui avait un avenir aussi glorieux qu'elle puisse terminer dans des histoires comme ça là on vous retrouve là là je suis là je suis là mon épouse à côté bon elle est là donc toute l'équipe était là c'était un grand événement oui tout ça on a il y avait beaucoup de photos comme je vous ai dit avec le temps il y a des choses peut-être en fouillant dans d'autres albums on peut encore aller retrouver quelques photos bon elle est là avec maman pasteur maman Geneviève son père est là la maman est là voilà ah ça voilà ça c'est très bien voilà ok merci j'ai dit donc je crois que vous nous avez vous avez montré les images ok d'accord là maintenant on avance en ce qui concerne la dot oui bon par rapport à la dot on a on s'est remis heureusement on a retrouvé voilà on a retrouvé la feuille tout ça c'est une copie vous savez dans le problème des dot il y a toujours chacun sa copie effectivement la dot qu'on avait présenté en espèces c'était 800 dollars ah 800 dollars vous voyez c'est bien marqué je vois voilà la dot vous avez donné 800 dollars 800 dollars mais il y a eu des débats après on devrait ajouter 400 dollars vous voyez à côté ils ont demandé 400 dollars ils ont demandé qu'on ajoute je ne sais pas c'est quoi là qui s'était présenté là bon on devait ajouter 400 dollars ce qui fait 1200 dollars voilà ok maintenant vous voyez les histoires qui sont pointées là oui après on s'est rappelé que Jean-Félix avait acheté certaines histoires lui-même là-bas qu'il avait envoyé il y a des choses qu'il a envoyé aussi de lui-même il s'était acheté à partir de l'homme je vois ici deux costumes complets pour papa oui deux costumes oui deux paires de souliers pour papa en tout cas une montre homme pour papa deux pièces wax super pour maman des paires pour maman deux mouchoirs de tête une montre d'âme pour maman radio cassettes tv en couleur deux chèvres pour papa et maman 10 litres d'huile de palme 5 litres d'huile de table un sac de sel des grandes casseroles 5 coupules et je crois des épices pour cuisine tout ça tout ça ok je vois ici c'était en 1998 voilà je vous ai dit que c'était en 1998 voilà c'était en 1998 voilà le 29 décembre voilà ah ok comprenez bon ça c'est la dernière monture parce que dans la première il y avait un peu trop d'excédent après quand on a ah ok donc ça c'était la deuxième oui finalement ils ont fait des choses en excès on a gardé ça et quand on a gardé ça on a envoyé ça à Jean-Félix et Jean-Félix a envoyé une certaine quantité de choses qu'il avait lui-même acheté là-bas et ils ont demandé la dot la dot on a présenté 800 dollars après discussion tout ça on devait ajouter 400 dollars et tout ça bon maintenant quand les choses ont raté nous avons fait signe à Jean-Félix c'est lui qui fera maintenant tous les calculs de ce qu'il a acheté là-bas tout ce qu'il a envoyé c'est ce qui avait donné une enveloppe de 2000 livres sterling ah ok c'est comme ça 2000 livres sterling c'était après la sommation après la sommation de tout voilà vous êtes tombé maintenant sur 2000 livres voilà il faut qu'on soit honnête on n'a pas de raison de salir la famille et dire des choses non nous sommes des enfants de Dieu c'est très gentil de votre part parce que je comprends quand même que vous êtes facilitateur vous oubliez quand même que les choses se passent très bien c'est ça notre souhait surtout que nous sommes des chrétiens c'est ça notre souhait même elle-même maman Geneviève elle a dit si Dorcas peut suivre en tout cas si elle peut nous contacter on la recevra à bras ouverts vraiment nous ne voulons pas qu'elle parce que voilà aujourd'hui c'est l'autre qui est mort le prochain ça sera elle-même en même temps elle est aussi en danger si elle n'arrive pas à joindre Jean-Félix en tout cas elle peut nous contacter nous allons tout faire pour atteindre Jean-Félix parce que beaucoup de gens aujourd'hui malheureusement je voudrais dire quand même aux téléspectateurs ne voient que elle ne voient que ce qui lui est arrivé mais ne voient pas l'homme voilà malheureusement on ne voit pas aussi l'homme les gens pensent que Jean-Félix quand même c'est un homme c'est un homme il doit tenir le coup non la preuve jusque là il n'a pas pu supporter ça il est resté il n'a pas pu se remarier parce que c'était un coup dur je vous dis la vérité un coup terrible la première expérience le premier amour de sa vie et tous en tant que serviteurs et voilà c'est une histoire comme ça qui arrive donc il n'a pas su gérer ça facilement c'est quelqu'un qui a besoin aussi d'être consolé tout ça bon si dans le plan de Dieu et que bon ces deux là devaient se retrouver plus tard pour refaire leur vie nous on n'est pas qui sommes nous pour nous intercaler contre la volonté de Dieu donc je crois c'est un problème de commencer d'abord quelque part en disant non en tout cas Dieu pardonne demander pardon à Dieu demander pardon à l'église après tout ça c'est la moindre des choses après bon elle ne sera pas la première qui a agafé et puis bon que Dieu a restauré elle ne sera pas la première nous on est tous des humains on a commis des fautes et tout ça tout ça mais vous savez j'ai toujours dit aux gens Dieu le Christ là où il est il ne nous condamnera pas vraiment d'avoir commis une erreur parce que tous nous commettent des erreurs Abraham a commis une erreur David tout le monde mais Jésus nous condamnera de persister dans l'erreur parfait ça c'est ce qui est nuisible donc c'est là où nous disons nous comprenons c'est notre enfant il n'y a personne ici moi je vous dis qui peut dire que bravo on est content parce que parce que non 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 c'est à elle tout simplement de comprendre que bon les choses ont été faites comme elles ont été faites bon qu'elle revienne tout simplement au bon sentiment elle a été peut-être induite en erreur c'est pas là on ne sait pas à quel niveau qu'il a désorienté comme ça on ne sait pas bon mais là je crois qu'avec tout ce qui est déjà dès la première expérience le premier mariage je crois que si elle avait été un peu plus sage elle aurait déjà compris que non ça se présente mal il y a quelque chose qui ne va pas donc de tout ça on n'a rien retourné en tout cas s'ils ont retourné chez Jean-Félix là-bas en Europe ça nous on ne sait pas mais ici on n'a rien reçu même pas un stylo jusque là c'est vrai eux aussi ils n'ont pas dit ça donc je crois que la famille de notre sœur d'Orcascaja vous avez toujours le temps de nous suivre et moi je reste au milieu du village donc moi je ne peux que vous faciliter au moins je peux jouer le pont c'est tout simplement c'est que moi je peux faire le révérend est là je crois qu'ils sont très flexibles c'est vrai c'est mon total on en a rien qui veut au moins que non waouh je serai ridiculisé je serai humilié tout ça tout a été déjà prédit au cas où si 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 regarde ce qui va se suivre regarde comment tu seras humilié regarde 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 et ça fait très mal parce que tout a déjà été prédit dans cette lettre je crois qu'il est temps ce que nous puissions aider notre sœur merci parce que d'après les formations à ma possession notre sœur est prête il y a beaucoup de temps à paix pour réparer là j'ai peur à clamer vraiment gloire au Seigneur là c'est la dernière information gloire au Seigneur donc notre sœur est prête il y a beaucoup de temps elle est prête à faire la paix gloire au Seigneur elle est prête à réparer parce que moi je le dis déjà maman Dorcas merci beaucoup parce que ça prouve à ses fêtes et nous on l'attend déjà voilà déjà révérend maman Geneviève maman 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 c'est tout ce qu'elle attend elle est prête à accueillir sa fille elle est prête 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 donc merci beaucoup révérend puisque vous avez quand même disponibilisé votre temps pour apporter toujours lumière et encore une fois de plus merci pour monter ma polé et monter ma boulingo je crois qu'il fait noir chez le voisin on ne se rejouit pas les leusannes n'écho d'orcaz mais ça va tout total et c'est un vieux c'est des leçons photos elle a décès avec toutes les correspondances toutes les correspondances sont là au moment où elle s'alli 22 ans c'est-à-dire que je n'ai pas un beau ami et un ami les croyables ici si tu as vu ta photo les bébés il y a des bébés ils allaient assister je n'ai pas pas je ne me suis pas je ne me suis pas je ne suis pas je ne suis pas je ne suis pas mais je suis pas au milieu du village merci je n'ai pas de prendre surtout de réaction à papa nabiso émé car non je crois que c'est un grand artiste il ya beaucoup à nabiso c'est que j'ai toujours dit la vie privée il ya montré un mot d'italie carré moi je parle lorsque le nom est cité parce que tu n'as pas pas aimé qu'est-ce qui fait qu'il coûteur atteigné comme on ne coûteur à tarras comme on alors il faut tout tirer pays pourquoi c'est maman pourquoi c'est maman mais je n'acquise pas la vie d'un papa et mécan je suis en train de répéter on a l'aubac nana zoolo barra marabou et outil mais pas mon attaché tokyo ap nabou lak et non telle montagne sa qui n'a y est up et à ça donc bâton à peu pas à peu près ya pour le zoom et la mal au mal au bar mais c'est qui est important il alli n'est maintenant pas d'alcool vous à la réparer au bon nissamment mal est mal est mal alors j'espère que nous allons nous retrouver prochainement banque au bas au bas ou landa yo je crois le programme de cul des gens qu'ils auront besoin peut-être un peu comme ça m'a n'a 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 qu'un ça l'année bon l'église est toujours sur tnd 174 oui ministère évangélique la terre promise en guérin guérin la visionnaire c'est la révérende geneviève caïba balaï moi je suis son pasteur assistant tout ça nous avons notre cellule de prière enfin notre assemblée paroisse de massina sur l'avenue tingwendi 29 massina quartier 3 référence arrêt solidaire voilà parce que je peux donner mon numéro de téléphone le numéro de téléphone c'est ce qui est affiché là déjà d'accord donc c'est pour vous dire que on est là en tout cas on est ouvert pour tout le monde oui je demande tout simplement aux enfants de dieu que nous apprenions à craindre dieu à respecter dieu à honorer dieu à craindre à honorer les hommes de dieu en tout cas c'est vrai que le mal est fait beaucoup mais cela qui qui ne se sont pas à genouiller devant l'hôtel de balle ils sont encore là quand vous avez des problèmes avec des gens comme ça voilà 22 ans plus tard nous nous avons dit en europe et prier il ya les églises pourquoi cette malédiction n'a pas éteint voilà donc c'est pour dire que ce fut pas seulement de dire que je chante je prêche je fais ceci non donc dieu il a cela qui m'appartient j'apprécie beaucoup votre vos émissions et puis le souci que vous avez de remettre un peu de recadrer un peu les choses sur tous les hommes de dieu serviteurs de dieu par rapport à leur témoignage moi j'ai toujours dit vous pouvez ressusciter des morts tant que vous voulez vous pouvez opérer des morts vous pouvez réunir 25 millions de personnes comme vous voulez mais si votre comportement si votre vie votre caractère ne suit pas ne reflète pas celui de notre maître en tout cas l'esprit qui agit là appelé ça tout sauf l'esprit de dieu ça je le dis toujours mais malheureusement les enfants de dieu nous nous laissons berner on aime trop de spectacles trop de ceci de prophétie aujourd'hui il ya tout compte et donne une bonne prophétie ce qui sauve c'est la parole de dieu tous ces gens qui nous suivent il ya ceux là qui ont eu des prophéties on leur a révélé même les sorciers qui tous les sorciers qui les ont causé du problème dans leur vie tout ça mais le mal continue mais lequel est le message que nous devons apporter c'est pas venu vous dire que non papa alain ta tante ta mère qui est au village c'est elle qui avait fait ceci c'est pas ça jésus n'est pas là la croix papa pour nous apporter la vie il s'est chargé de ces choses là si j'ai une aventure une histoire que moi je peux raconter à une personne qui croit être liée par la famille être dans la malédiction les liens famille et tout ça s'il ya un message que je peux te donner c'est celui de la croix jésus a tout réglé alors je peux pas venir vous raconter les liens vous avez vécu dans toutes ces choses là vous les connaissez donc qu'est ce que je vous apporte de nouveau si je vous dis que c'est votre temps mais c'est qu'il ya toujours des problèmes mais ce que moi je peux vous dire c'est qu'il a porté nos fathos il a porté nos douleurs il s'est chargé de tout ça à la croix jésus a réglé le corps et nous a investi de toute autorité de tout pouvoir et rien ne peut l'avenir dit il s'est tellement humilié qu'il a reçu un nom qui est au dessus de tout papa c'est à dire qu'il n'y a aucun aucun autre nom peu non même si vous réunissez tous les sorciers de vos familles je vous assure dernièrement il ya une maman qui est venu à l'église elle ne devait pas qu'on se voit et n'est en tout cas c'était pour quoi parce que bon on a dit on a fait les sorciers on a mis on a enterré dans quel cimetière et tout ça patati patate quand elle a commencé à raconter c'était tellement trop long de ce que disait maman katana katana dans cette histoire là tu connais c'est quoi de katana moi j'ai une autre histoire à te raconter la plus belle histoire celle qui s'est passée à la croix de calver et j'ai dit que maman au moment de la sorcière nous sommes aux autres devant cet homme là ma boulot monnaie et tu vas accoucher tu vas accoucher j'ai même pas besoin de dire que nombre tu vas accoucher on a déclaré on n'a prié pas elle a accouché elle a donné le nom à ma femme donc c'est pour dire qu'il n'y a rien qui soit moi j'encourage j'ai dit à tous et c'est par vous savez le diable est tellement rusé dans les prophéties des consorts on vous sort dans la foi on vous amène et puis maintenant les gens ont plus peur des démons on a plus peur des des histoires et tout ça non mais qu'est faux les âges nous avons même les anges qui sont là pourquoi toujours parler des démons or jésus a dit ce que vous dites peuvent vous justifier peuvent vous condamner comprenez donc plus vous racontez bien plus vous parlez des démons plus vous parlez des malédictions ces choses là vont vous coller et ça sera la réalité dans votre vie par les grâce parler de justice de dieu parlez amour de dieu parlez la puissance de dieu parlez parler tout ce que jésus a accompli à la croix et ça sera donc que dieu bénisse toute la communauté chrétienne que dieu vous bénisse en tout cas vous êtes parmi les meilleurs journalistes j'ai eu moi vous savez ça je vous ai découvert là il faut que je sois sincère c'est dans cette affaire que moi je vous ai découvert merci oui mais enfin je savais quoi je veux je me suis dit mais j'ai comme l'impression que c'est moi je suis le dernier à l'avoir découvert parce que c'est tout le monde vous êtes suivi j'ai suivi ça j'ai reçu des coups de vie de partout j'ai dit mais j'étais où pendant que lui voilà enfin c'est c'est un peu ça amen que dieu bénisse merci beaucoup toute chose qui commence bien doit nécessairement finir bien puisque nous croyons l'existence de notre seigneur et sauver jésus-christ des nazarètes alors nous devons réindiquer ce virus qui est en train de ranger l'espace bien sûr et si on parle de faux il ya également de vrai il ya des gens qui gardent encore le vrai le vrai dieu le dieu authentique ce sont ces gens là dont nous sommes en train de promouvoir parce que nous avons besoin afin que jésus-christ soit toujours au top le seul nom puissant les noms qui sauvent les noms qui possède des richesses en fait dans ces noms là il ya tout donc c'est les noms que nous nous voulons promouvoir encore et ramener encore davantage auprès de peuples et ceux-là qui accepteront ces noms seront sauvés c'est ce que nous dit la bible alors c'est parti que nous mettons un point final donc vous étiez nombreux à nous suivre avec le revérant donc le fasse déjà au bout mais ça n'y met ça n'y a qu'à la pibou en la route à la taille n'a pas beau découvrir la ma façade en sous sous merci beaucoup n'a bien on se trouve à la prise de vue nous étions avec gd en loi est assisté par s'arrive mal à la réalisation jean zouzi et enfin tout dernier point signé notre chef jordan panzeau alors on se retrouve très très prochainement portez-vous bien baba et à la prochaine au revoir oui j'ai sa ban de nemi sa postérité mondiaux sans pas sans pas sans pas je ne pointe vie juste à ban de nemi sa postérité mondiaux sans pas sans pas sans pas non oui 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 ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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